Alors, je te présente aujourd'hui l'activité créatrice de la lettre H que j'ai choisi pour humour. Alors, je suis allée chercher une blague et ma blague traite des moutons. Alors, j'ai installé ici mon petit mouton. Ici, je fais partie de mon programme. Alors, des moutons dans la banque de personnages, il n'y en avait pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Google et j'ai été chercher un mouton. Alors, dans le but de respect des droits, j'ai cherché, en prenant outil, à faire apparaître cette ligne-ci où on a les types de licences. Alors, lorsqu'on utilise des images dans le but de parfois les modifier et les réutiliser sans but commercial, donc à l'école, c'est ce qu'on fait, c'est une bonne idée d'aller chercher ces images-là. Alors, on a l'embarras du choix. J'ai donc enregistré ma petite image que tu vois ici sur mon ordinateur. Par la suite, lorsque je suis revenue dans ma plateforme, je n'avais qu'à importer l'image que j'avais choisie. Alors, c'est ce qui m'a permis d'avoir mon petit mouton ici. Alors, je te fais partir mon programme. Peux-tu répondre à cette question? Qu'est-ce qu'un mouton sans patte? Je te laisse le temps de réfléchir. Et la consigne, c'est quand? Clique sur le mouton quand tu es prêt à donner ta langue au chat. Alors, ici, j'ai utilisé le petit bloc « Quand ce sprite est cliqué ». Alors, tant que la personne n'aura pas cliqué sur le mouton, on n'aura pas la réponse. Alors, ça lui laisse amplement le temps de réfléchir. Alors, voilà la suite. C'est un nuage. Et je me suis assurée de faire disparaître, donc de cacher mon petit lutin, mon mouton. Pour être certaine que le programme fonctionne, c'est important au début du programme de mettre mon prix. Parce que sinon, une fois qu'il est caché, si on ne lui a pas dit de se remontrer, il ne le fera pas. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir en composant des programmes qui parlent d'humour, qui traitent de blagues et qui en présentent de nouvelles. Alors, bonne exploration!